Ah, bah Manu, qu'est-ce que tu fais là ? Bah j'essaye de m'entraîner sur une application smartphone, mais je comprends rien du tout. T'as des infos toi là-dessus ? Ah ouais, j'ai téléchargé la même, non, bah j'essaye de jouer, mais je comprends rien. Mais par contre, j'ai rencontré des gens, apparemment, ils ont l'air de s'y connaître, tu veux qu'on aille les voir ? Ah, très volontiers, ouais. Ouais, allez viens, c'est parti. Dans le radar, il y a un petit tard, un ramollos et un aspicot. Ah ouais ? Prochain Pokéstop. Ouais, ça peut être par là, ouais, exact. Ok, bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais alors s'il te plaît, commençons avec les bases. Oui, alors les Pokémon, ce sont ces petites bestioles. Elles apparaissent sur l'écran du téléphone et il faut les capturer avec la fameuse Pokéball. Voilà, je te tiens. Ok, d'accord, mais alors qu'est-ce qui change par rapport aux jeux vidéo de l'époque ? C'est un jeu en réalité augmenté, c'est-à-dire que les Pokémon, tu les vois dans l'environnement qui t'entoure. C'est le fait que ça soit plus vrai, vu qu'on fait plus via une console, on fait en bougeant notre corps à nous, en étant en environnement réel. C'est plus immersif en fait. Ça permet de faire pas du sport, mais de l'exercice. Ça nous permet de marcher, de se déplacer et vu qu'on doit choper tel ou tel Pokémon, c'est pas mal aussi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que du côté du lac d'Annecy, on a croisé beaucoup de monde le nez dans le smartphone. Tu savais qu'aujourd'hui, il y a près de 30 millions de joueurs dans le monde ? Ah, c'est marrant, autant qu'il y a 20 ans à la sortie des jeux Game Boy. Tu crois que ce sont les mêmes joueurs ? Ça, je ne sais pas trop. En tout cas, dans les boutiques spécialisées, les ventes de cartes, elles n'ont pas vraiment progressé. On en parle beaucoup avec les clients, parce qu'évidemment, ils demandent des infos, etc. S'il y a d'autres choses, en dehors des cartes Pokémon, parce que tout le monde ne joue pas avec des cartes, mais voilà, ils cherchent des petits posters, des choses comme ça qui ressemblent un petit peu. Et puis après, effectivement, on a vu sur les ventes de produits que les gens avaient un petit regain d'intérêt pour Pokémon. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas forcément les plus jeunes. Finalement, aujourd'hui, les dresseurs de Pokémon, c'est ceux qui jouaient déjà il y a 20 ans. C'est un peu ça, mais bon, a priori, c'est déjà sur le déclin. 15 millions de personnes ont déjà arrêté de jouer. C'est un peu comme un bon tube de l'été. Bon, assez après que nous, on a décidé de continuer. Alors, ça se passe bien ? Eh, ah bah, tu tombes bien. Donc, en fait, si j'ai bien compris, le but, c'est de tous les attraper. Ouais, c'est ça, tous les attraper. Mais c'est hyper physique, moi, je vais abandonner, j'y arriverai jamais. Mais tu dis ça, en même temps, t'es toute bronzée, maintenant. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Bah, allez, viens, du coup, on y retourne. Allez. Allez, c'est parti.